Voici le guide complet des défis Metallica sur Fortnite. Le premier défi va vous demander de faire une impro musicale et une statue d'impro pendant 5 secondes pour lancer une session de rappel. Pour réaliser ce défi, ce que vous allez devoir faire, c'est de vous rendre à l'un des emplacements qui sont indiqués sur la map. Et ensuite, quand vous êtes à l'un de ces emplacements, vous allez devoir maintenir flèche du bas et jouer n'importe quelle boucle. Donc vous allez pouvoir choisir l'instrument que vous voulez, vous choisissez la musique que vous voulez. Et dès que vous aurez joué une impro musicale pendant 5 secondes à côté d'une statue, là vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander d'obtenir des notes de musique de Metallica. Pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre près des statues d'impro. Les statues d'impro, il y en a une qui se trouve à Lavichler, juste ici sur le gameplay. Ensuite, il y en a une aux enfers. Ensuite, il y en a une à Plaisante Piazza, juste là. Ensuite, il y en a une qui se trouve près de Sandy Step, plus ou moins par ici. Il y en a une qui se trouve à côté de Brutal Fish Head, juste ici. Il y en a une qui se trouve en dessous de Nitrodrome. Et la dernière, elle se trouve au Mont-Olin, juste ici. Donc à ces emplacements-là, vous allez trouver des statues d'impro. Et ce que vous allez devoir faire avec ces statues d'impro, c'est tout simplement lancer un rappel. Pour lancer un rappel, vous jouez une boucle en maintenant flèche du bas et en jouant une petite musique. Et dès que vous avez fait ça, ce que vous allez devoir faire ensuite, c'est soit infliger des dégâts aux adversaires pour obtenir des notes de musique. Là, ça ne va pas fonctionner, j'ai l'impression. Si ça a fonctionné, regardez, il y a une note de musique juste ici. Vous infligez des dégâts aux adversaires pour récupérer des notes. Ou alors, vous ouvrez des coffres, des boîtes de munitions, etc. Normalement, ça aussi, ça vous donnera des notes de musique. Donc regardez, là, j'en ai obtenu une. Donc là, je vais récupérer les deux là. Elles ont disparu. Non, c'est bon. Et dès que vous aurez réussi à obtenir 5 notes de musique, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander de visiter la scène de Metallica sur l'île du Butinvolante. Alors, pour réaliser ce défi, vous allez devoir attendre la quatrième tempête. Donc dès que la quatrième tempête sera disponible, là, il y aura l'île de Metallica qui va apparaître. Ce que vous allez devoir faire pour réaliser le défi, c'est tout simplement la visiter. Donc vous prenez la petite tyrolienne qui se trouve juste ici. Hop, vous allez sur l'île et là, vous visitez l'île de Metallica. Et dès que ce sera fait, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander d'utiliser des aérosols, d'images, de concerts, de Metallica à différents endroits. Pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre aux emplacements qui sont indiqués sur la map. Ensuite, quand vous êtes à ces emplacements-là, vous allez devoir appliquer, enfin utiliser un aérosol à trois endroits différents. Donc là, par exemple, je suis à Eric Less Highway, je vais devant le mur où il faut faire l'aérosol. Je vais dans mes émoticônes, hop, je lâche l'aérosol et hop, j'ai validé un emplacement. Maintenant, je vais me rendre à un deuxième emplacement et je vais faire la même chose. Et dès que vous aurez fait ça à trois emplacements différents, là, vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander d'obtenir l'objet Ride de Lagnite. Donc pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre aux emplacements qui sont indiqués sur la map. Ensuite, quand vous êtes aux emplacements, par exemple, celui qui est à Rick Less Air Highway, donc juste ici, quand vous êtes à cet emplacement-là, normalement, vous allez pouvoir trouver justement la Ride de Lagnite. Donc vous la récupérez et quand vous l'aurez récupéré, là, vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander de toucher un adversaire ou un véhicule avec l'objet Ride de Lagnite. Donc pour réaliser ce défi, vous allez devoir trouver l'objet Ride en question. Et pour le trouver, vous avez plusieurs emplacements. Donc il y a un emplacement qui se trouve à Lavishler. Je ne vous conseille pas d'y aller parce qu'il est difficile à trouver. Il y en a un qui se trouve à Rick Less Highway, donc juste ici, il est facile à trouver. Il y en a un autre qui se trouve au Grand Glacier, juste ici. Il y en a un autre qui se trouve à Restaurer Drills. Donc celui-là aussi, il est facile à trouver, normalement. Il y en a un autre qui se trouve à Nitrodrome, juste ici. Il y en a un autre qui se trouve à Brutal Bastion, plus ou moins par ici. Il y en a un autre qui se trouve au Mont-Olympe, juste ici. Et il y en a un dernier qui se trouve au-dessus de Redline Rig, juste ici. Donc moi, je vais aller chercher celui qui se trouve près de Redline Rig. Parce que je pense que c'est le plus facile à trouver. Enfin, en tous les cas, de ma position actuelle. Normalement, il ne devrait pas être trop difficile à trouver. Je vais checker et je vais vous montrer son emplacement. Ok, donc c'est bon, je l'ai trouvé. Quand vous êtes pris du bâtiment, en fait, il est au coin de la falaise, donc juste ici. Donc ça, c'est le Ride de Light Knight. Vous obtenez cette arme. Et ensuite, avec cette arme, vous allez devoir tuer, enfin toucher plutôt, soit un adversaire ou soit un véhicule. Alors moi, je vous conseille de toucher un véhicule. Regardez, il y en a un juste en face de moi. Donc là, vous appuyez sur R2 pour vous en voler. Ensuite, vous appuyez encore une fois sur R2 quand vous voyez le petit symbole s'afficher. Ah non, même pas, il n'y a même pas besoin. Ok, là, j'ai raté, on va recommencer. Bon, c'est un peu compliqué quand même à utiliser. On va devoir attendre le temps de recharge qui est de 15 à 20 secondes. Ok, donc deuxième tentative. J'appuie sur R2 pour chevaucher la foudre. Ensuite, je ne fais rien de spécial, ça se fait tout seul. Et là, j'essaie de viser le véhicule. Oh là 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 là, c'est quand même galère. On va réussir une troisième fois. Par contre, cette fois-ci, je vais essayer de prendre plus de distance. Parce que je vois que quand j'atterris sur le sol, ça me fait quand même une grosse distance parcourue. Normalement, là, ça devrait le faire. Et boum, effectivement, j'ai réussi. C'est un peu compliqué à maîtriser cette arme. Mais voilà un peu comment vous allez devoir faire. Et dès que vous aurez réussi à toucher un adversaire ou un véhicule avec cette arme, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Alors par contre, je viens de voir que la prochaine étape, c'est de toucher 5 adversaires avec cette arme. Donc, on va devoir réessayer. Enfin, on va devoir le refaire 5 fois, soit sur un adversaire ou soit sur un véhicule. Mais vous allez devoir le faire plusieurs fois pour la deuxième étape. Après, je vais voir s'il y a une troisième étape et je vous tiens au courant. Alors, je commence déjà à un peu mieux maîtriser cette arme. Donc, la technique, en fait, c'est que quand vous chevauchez la foudre, comme ça, vous attendez le troisième losange avant de commencer à viser. Et là, au troisième losange, directement votre personnage va aller vers le bas. Et là, vous visez ce que vous voulez. Moi, là, je vise ce que le véhicule. Parce que ce sera beaucoup plus facile pour réaliser le défi. Et si vous visez un adversaire, apprêtez-vous au troisième losange à descendre sur la cible que vous avez sélectionnée. Ok, donc là, j'ai réussi à le faire 5 fois. Encore heureux qu'on a des munitions illimitées avec cette arme. Parce que franchement, c'est très complexe. Mais quand vous avez réussi à le faire 5 fois, vous allez devoir le refaire encore 15 fois pour des adversaires ou sur des véhicules. Et dès que vous l'aurez refait 15 fois, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Code Creator SCL ! Merci.